En fait, la présence du silence fait qu'il y a un contact avec la réalité. C'est quoi cette réalité ? C'est que nous sommes dans un espace, et l'espace est encombré. Donc il y a entre toi et moi un espace, et on va dire que cet espace est encombré par tout ce que tu penses et tout ce que je pense. Comment je décris ce qui se passe, ce qui se dit ? Tout ça, c'est un espace encombré. Mais quand tu fais silence avec tout ce que tu sais, tout ce que tu as appris de l'autre, des choses de ce monde, alors l'espace est vidé de toute jacasserie. Et à ce moment-là, il y a un contact, un contact réel avec ce qu'il y a, pas ce que tu aimerais, pas ce que tu voudrais voir, mais vraiment avec ce qu'il y a. Et la plupart d'entre nous, nous vivons notre vie avec tout ce que nous avons appris. Et quand nous rencontrons quelqu'un, nous le rencontrons avec la mémoire de ce que nous avons acquis. Que tu l'aies rencontré aujourd'hui, il y a dix jours, toute cette mémoire reste là. Et c'est cette mémoire qui t'empêche de voir vraiment ce qui se passe. Donc nous regardons les choses avec ce que nous pensons. Et ce que nous pensons, c'est justement la restitution de nos mémoires. Nous voyons les choses à travers le prisme de ce que nous avons appris, les références que nous avons. Donc nous voyons les références qu'il y a, mais pas ce qui se passe pour nous. Donc, il est important de pouvoir comprendre qu'il y a ce silence, cet espace en fait. Et dans cet espace, il y a une vision claire. Mais cet espace, quand on l'encombre avec ce que nous savons, il n'y a plus un champ de perception qui est libre de ce qui a été appris. Donc ce champ de perception doit être libéré de toutes les choses que nous avons mis, les agrégats de nos vies, tout ce que nous avons vécu, doivent être dissipés, déplacés, oubliés, évanouis, morts. On ne doit plus les côtoyer parce que si tu côtoies ce que tu as appris face à la réalité, alors la réalité ne se montrera pas. Ce que tu verras, ce n'est que la réalité d'avant, ce que tu as appris des choses. Et là, tu apprends les mots, les gens, avec toutes les pensées qu'il y a. Et notre civilisation est constituée d'une conscience collective dans laquelle on se regarde à travers ce que nous avons appris. Donc on ne se connaît pas. On se connaît seulement parce que nous avons appris. Ça, c'est l'américain, ça, c'est le chinois, ça, c'est un arbre, ça, c'est le ciel. Mais est-ce qu'on sait regarder tout ça sans mettre un mot dessus, sans que la pensée intervienne à ce moment-là ? Est-ce qu'on peut regarder la beauté que ça émane et la sentir, l'accueillir sans que cette beauté ne soit interférée par ce que nous pensons ? Parce que dès que tu penses, dès que tu vois l'arbre, et tu dis ça, c'est un cocotier de la famille des palmiers, alors tu ne vois plus l'arbre. Tu vois seulement ce que ton être a appris, tout ce que tu connais à propos de cet arbre. Donc tu ne regardes pas l'arbre, tu regardes ce que tu as dans ta tête, ce que tu as appris. Donc toute la connaissance nous empêche de voir la réalité. La réalité que nous avons autour de nous est quelque chose de tangible, au-delà de ce que l'apparence montre. Et tu vois, nos rencontres entre les hommes et les femmes, et les enfants, nous, la civilisation des êtres humains, si on ne sait pas se rencontrer de cette manière, alors il y aura toujours une rivalité, parce que la réalité ne sera pas vue. il y aura quelque chose de faux qui est visible. Il n'y aura pas la splendeur de la clarté de ce qui est réel. C'est-à-dire, en face de moi, quand je regarde, il n'y a pas ma femme, il n'y a pas mon enfant, il n'y a pas ma maison, il n'y a pas mon argent. Il y a juste ce qui se vit là, et si j'interprète tout ça, ça veut dire que le champ de perception que j'ai est limité à ce que je connais. Et, en fait, tu ne rentres pas, tu ne pénètres pas dans ce qu'il y a. Tu ne peux pas pénétrer, puisque ce qu'il y a pour toi est seulement l'image que tu connais. Et l'image est limitée. Tu ne connais que ce que l'image représente, mais derrière l'image, il y a une dimension. Et quand tu pénètres cette image, alors il y a un instant, de vibration commune qui fait qu'il y a contact. Et ce contact, tu réalises que c'est en fait l'autre, c'est toi-même. Donc si tu te divises de l'autre avec toutes les pensées que tu as, toutes les histoires que tu as à te raconter sur elles, alors tu ne sauras pas qui tu es. Parce qu'être soi-même, c'est accueillir à tout ce que tu es, et toi-de-toi. Ce que tu es, c'est la connexion avec le tout, sans qu'il y ait de division par ce que la pensée propose. La pensée propose de la division. Une division qui fait que nous ne pouvons plus vivre ensemble parce que nous sommes en rivalité. chacun regarde midi à sa porte, chacun voit midi à sa porte, chacun voit comment les choses devraient être. Et donc, on stipule que l'autre n'est pas à mon goût, et il devrait être à mon goût. C'est pour ça que nous ne sommes pas connectés, nous ne sommes pas en symbiose, nous sommes en désaccord parce que nous avons chacun des idées qui diffèrent, et les idées sont issues de ce que le passé nous a appris. Il n'y a pas toutes ces idées, toutes ces histoires qu'on se raconte sur les choses, c'est quelque chose qui n'existe pas quelque part. Parce que c'est quelque chose qui a été inventé pour pouvoir nommer les choses, pour pouvoir mettre des étiquettes sur les choses. Et certainement, nous avons besoin de fonctionner pour pouvoir vivre ensemble. mais cet état d'étiquette doit être compris qu'il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de Malba, il n'y a pas de français ni de chinois, il y a juste toi. Tu es en face de toi. Et donc, si tu es divisé de ce que tu es en face de toi, alors tu ne seras pas en harmonie. Ça veut dire, il faut que tu trouves l'harmonie en toi, que tu puisses accueillir il y a tout. Et ne pas dire ça, c'est bien et ce n'est pas bien. Donc, tu acceptes les choses telles qu'elles sont sans juger, sans critiquer. Parce que, si tu fais ça, tu n'es plus en contact. Il y a juste la division entre ce qu'il y a et ce que tu es. Ce que tu es devient important et en fait, tu te méfies de ce qu'il y a là-bas puisque tu ne connais pas ce qu'il y a pour de vrai, tu ne connais que ce que tu as appris. Donc, tu souhaites que tout puisse se perpétuer de la même manière. est-ce qu'on s'est déjà rencontré? Est-ce qu'il y a possibilité de se rencontrer? Est-ce qu'il y a possibilité de se rencontrer sans qu'il y ait un lendemain? Parce que c'est le lendemain qui est la pensée. Le lendemain, c'est le temps et le temps, c'est quelque chose que tu cours d'hier et ce que tu cours d'hier, ce sont tes propres désirs, les désirs de ce que tu as connu et que tu aimerais en fait faire exister encore. Mais quand il n'y a pas cette activité, qu'est-ce qui se passe dans ce silence, dans cette connexion? N'est-ce pas là l'harmonie, le fait d'être là, présent, avec tout ce qu'il y a, sans qu'il y ait de barrière pour voir ce qu'il y a? Et cette barrière, c'est la non-acceptation, c'est nos peurs. Le problème que nous avons, c'est que nous ne voulons pas perdre ce que nous avons appris. Donc nous voulons garder ce que nous avons appris et ce que nous avons appris, justement, créer la division. Parce que nous le croyons dur comme fer, nous avons fait des conclusions et ces conclusions sont restées dans le champ de perception ou entre là-bas et ici. donc, il n'y a pas un là-bas et ici, il y a juste là. Tout se passe là, dans la clarté, quand le silence est maintenant, quand le silence est possible et quand il n'y a personne qui vient mettre des agrégats dans l'espace entre les deux. parce qu'en réalité, ce que tu es, c'est l'ensemble et ça, tu ne peux pas le diviser. C'est ça, la réalité. C'est que nous croyons que nous sommes quelque chose d'autre que ce que nous voyons. Nous croyons que nous sommes quelque chose d'autre et nous voulons faire exister ce que nous avons désiré et ce que tu désires être mais ni plus ni moins que la référence de ton passé. Que tu te dictes comment tu veux posséder ta vie, tu deviens quelqu'un et tout ça crée la division parce que tu n'es rien et rien, pourquoi ? Parce que tu n'es pas là pour être quelque chose parce que si tu es quelque chose, tu es dans le champ de perception entre les uns et les autres et donc il n'y a plus la clarté. Ce que tu vois, c'est ce que tu t'es donné d'être et ce que tu t'es donné d'être est en conflit avec ce qu'il y a et ce qu'il y a, c'est tout. Donc, il faut effacer les appréhensions. Donc, il pense qu'il est nécessaire d'éradiquer toute cette doctrine que nous avons activée depuis des milliers d'années que nous sommes personnels. Il n'y a pas quelqu'un de personnel. Il n'y a pas d'individu. Il n'y a pas de personnage. Il y a juste un seul tout qui ne peut pas être dissocié. et quand tu t'aperçois de ça, c'est que l'autre, alors, tu ne le subis plus. Tu l'accueilles et tu sais que c'est toi. Malgré toutes les différences qu'il puisse y avoir, alors, tu l'accueilles. Tu ne critiques pas. Tu ne juges pas. Et dans ce silence où la pensée ne vient pas éradiquer le silence, eh bien, cet espace, elle est libre de toute perturbance, de toute perturbation. Toute perturbation crée justement cette division, ce flou entre la réalité et ce que tu es. La réalité, si elle n'est pas vue, alors, on va s'activer à faire exister ce que nous croyons être la réalité. Et là, nous avons un monde autour de nous aujourd'hui qui existe par rapport à ce que nous avons voulu faire exister. La société que nous avons, elle existe par rapport à ce que nous voulons. Chacun d'entre nous, on veut ça. Et c'est une volonté collective pour faire en sorte que ce silence n'est pas pérenne. C'est-à-dire que l'espace dans lequel tout se joue entre les choses, entre les objets, entre les humains, eh bien, il y a du voile. c'est un paquet de parasites. Nous ne nous connaissons pas. alors, à savoir de se connaître, il faut que tu ailles voir en toi combien tu te divises les choses. Quand tu regardes les choses, vois combien de pensées il y a qui t'indiquent comment tu dois penser, comment tu dois vivre, comment tu dois te comporter. quand il n'y a plus ça, alors, tu es face à la réalité. La réalité qui se joue là, c'est ce que la vie propose. C'est ce que nous sommes pour de vrai. l'être humain que nous sommes, c'est un rien. Et ce rien, c'est tout. Parce que nous sommes rien par rapport à ce qu'il y a entre la réalité et ce que tu es dans cet espace-là. Tu te donnes d'être quelque chose. Mais ça, ça n'existe pas. donc, ton regard est flouté. Tu ne vois pas. Tu ne vois que ce que tu veux, que ce que tu désires. Et c'est pour ça que nous ne connaissons pas ce qu'est l'amour inconditionnel. Parce que nous avons tout intérêt à prendre des choses chez l'autre pour que l'on puisse se sentir bien. donc l'amour est rare. Et pour le fermer, il faut que tu cesses de croire qu'il y a une division. Il n'y a pas de division. Il n'y a pas de séparation. Tout est un seul tout. Que tu aimes ou pas, c'est comme ça. C'est la vie. 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 – Sous-titrage FR 2021